... Les chroniques de Befin de ce soir pointent son curseur sur la circulaire du Premier ministre Anatole Collini-Makusso, datant du 14 octobre dernier, interdisant tous les membres du gouvernement aux fonctionnaires de l'administration et autres agents d'effectuer les missions à l'étranger. Pourquoi cette approche ? Quel est l'impact ? On en parle ce soir avec Bruni Fortuna. Bonsoir et bienvenue à tous. Bonsoir Bruni. Bonsoir Gabriel. C'est un plaisir de te voir sur ce plateau. Merci, c'est partagé. Bruni, le Premier ministre, avait pris une circulaire qui interdit toute mission à l'étranger pour les membres du gouvernement et les hauts fonctionnaires. Comment interprètes-tu cette décision ? Il faut savoir, Gabriel, qu'il s'agit d'un coup de frein nécessaire. C'est dans l'optique de rétablir ce qu'on appelle le cap de la responsabilité et aussi limiter ce qu'on appelle les dérives budgétaires. Et donc, c'est un recentrage salutaire. C'est ce qu'il faut vraiment louer. C'est ce qu'on attendait depuis longtemps, une décision aussi décisive et salutaire. Et c'est tout ce que je peux dire. Le Premier ministre a-t-il attendu l'instruction du président de la République pour prendre cette décision alors que le pays est en crise depuis plusieurs années ? Non, il n'a pas attendu que le président de la République, sinon son chef, lui donnent les instructions. Je tiens à vous rappeler qu'il y a quelques mois, le Premier ministre, Anatole Konimakoso, avait pris une circulaire qui, en réalité, commençait à restreindre les missions à l'étranger. Vous vous souvenez que dans cette circulaire, il disait, je ne vais pas dire exactement avec le même mot, mais toute mission qui n'était pas budgétisée ne pouvait pas être exécutée ni avoir lieu. Voilà. Donc, c'était ça. Il avait dit que toutes les missions qui doivent être exécutées ou accomplies doivent être les missions budgétisées. Il faut qu'il y ait la disponibilité financière pour que les missions soient effectuées. Donc, ça, il avait déjà commencé à le faire. En dehors de ça, il y a ce qu'on appelle, dans ce qu'ils font parfois, du tourisme diplomatique, où des ministres profitent d'aller à l'étranger au nom des missions officielles. On sait comment ça se passe. Et l'EUL commençait déjà, même depuis un an ou deux ans à peu près, commencer à faire passer sous la loupe les missions pour voir quelles étaient les opportunités, l'intérêt ou les retombées de telle ou telle mission. Il y a eu plusieurs ministres qui ont vu leurs demandes de voyage ou des missions à l'étranger être refoulées par la prémature. C'était soit parce que le budget était énorme, soit la mission n'avait pas donc aucune retombée, on va dire, même politique ou économique ou touristique. Et il y avait aussi, par rapport au nombre de collaborateurs, il y a des ministres parfois pour une rencontre avec un homologue ou encore une visite, on va dire parfois de courtoisie, entre guillemets, parce que je disais tout à l'heure, le tourisme diplomatique. Alors, il y a des ministres qui ont amené avec eux plusieurs collaborateurs. Donc, on a vu la prémature, on va s'ézailler ou encore interdire ces voyages. Il y a aussi le fait qu'ils tenaient la prémature, sinon le premier ministre tenait compte des missions ou des rencontres qui pouvaient avoir lieu en visioconférence. On se souvient que sous Covid-19, tout se passait en visioconférence. Donc, il y avait la possibilité de participer à distance à différentes rencontres internationales sans y être physiquement pris. Donc, voilà, ça n'a pas commencé aujourd'hui. Tout ce qu'on note avec cette instruction du président de la République, on constate que finalement, le président de la République et son premier ministre sont en phase. On partage la même vision, on va dire, d'alternative qu'il faut apporter au problème actuel. On partage la même vision des questions que nous rencontrons aujourd'hui. On se souvient encore que dans l'interview que le président de la République a accordée à Jeune Afrique, on a constaté que ses propos ont corroboré ce que son premier ministre a toujours dit sur les questions de terre, la coopération avec le Rwanda. Donc, il n'a pas attendu, mais simplement, on a constaté que finalement, la démarche qu'il avait enclenchée est aujourd'hui validée entièrement par son chef. Et on constate également que finalement, en tant que politique et finalement, en tant qu'exécutant, on ne peut pas comme ça décider du jour au lendemain, exécuter telle ou telle décision sans avoir l'approbation, sinon l'accord de son chef. En politique, c'est très dangereux. Et donc, le premier ministre qui, pendant longtemps, a travaillé avec le président de la République qui était dans son cabinet, ne peut pas aujourd'hui s'engager à faire quoi que ce soit sans avoir même les moindres, sans informer ou suggérer et surtout attendre l'approbation de son chef. Donc, il n'a pas attendu. Ça a toujours été sa décision de vouloir restreindre. Et vous le constatez que lui-même, il est quand même l'un des rares chefs qui, depuis, on va dire, 2023, n'a pas réellement, juin, juin, main juin 2023, n'a pas exécuté d'autres missions à l'étranger, si ce n'est aller représenter le président de la République. Donc, il y va certainement une fois l'année. Il ne voyage pas trop. Il est plus à l'intérieur qu'à l'extérieur. Et voilà. Donc, on peut comprendre que ça a toujours été sa vision. Et nous savons que le pays traverse un moment de crise. Interdire les ministres de voyager vient résoudre la question de la crise financière ? Oui, il faut savoir que pendant que nous sommes, il y a déjà plusieurs mesures qui sont prises jusqu'à aujourd'hui pour voir comment on résout les problèmes de crise, pour cette situation de crise. Pardon ? Vous avez, par exemple, le groupe, le comité, le groupe de travail qui a été mis en place pour vouloir collecter les fonds. Je tiens encore à rappeler qu'on a vu comment le ministère du budget a été renforcé dans le but de lui permettre de réellement aller collecter et chercher les fonds. Bon, aujourd'hui, avec cette décision, vous savez que ces voyages coûtent extrêmement cher. Ces voyages coûtent extrêmement cher. Il nous arrive de constater qu'il y a 2, 3, 4, 5 minutes, il arrive parfois près d'une dizaine qui soient absents du pays et pour ces missions. Voilà. Ces missions, pour la plupart, je peux vous dire, parfois ce sont des voyages de prestige. Voilà, parfois, c'est des pérégrinations, on va dire, très honoreuses, vagues et très honoreuses. Et on a vu aussi certains ministres qui ont appelé leurs homologues, leurs homologues des autres États étrangers pour dire finalement, je veux visiter votre pays. On a vu des ministres qui ont effectué des missions juste pour aller visiter une entreprise, pour aller visiter une école, pour aller visiter un terrain, pour aller visiter une politique qui a été exploité, mise en place par d'autres. Alors qu'aujourd'hui, avec la nouvelle technologie, depuis ce soir, on n'est pas obligé de connaître la Chine, par exemple, géographiquement, sans se déplacer. On n'est pas obligé d'aller en Chine pour savoir que la Chine, aujourd'hui, est la championne dans les infrastructures. On n'est pas obligé, par exemple, d'aller au Brésil pour constater leur festival traditionnel. On n'est pas obligé, aujourd'hui, d'aller en Côte d'Ivoire pour finalement comprendre qu'ils ont réussi en laps de temps de construire plusieurs universités. On peut s'informer à distance. Mais on constate que certaines missions tournent autour des visites, d'expériences. Autour de ça, on a vu des ministres qui sont allés. Bon, on est allé voir telles-unes, on a signé des accords. Par exemple, sur le domaine de l'électricité, on se souvient que l'ancien ministre Saï, qui était encore à l'eau et l'électricité, avait rencontré un groupe de Nigerion. Nous avons couvert cette rencontre, là, à l'aéroport Mayamaya, où il fallait nouer les partenariats pour développer l'électricité. On se rend compte que, jusqu'à aujourd'hui, toutes ces missions, tous ces accords, demeurent encore improductives. Pourquoi ? Parce que, jusqu'ici, rien ne se fait. Bon, je peux mettre ça au conditionnel, parce que, jusqu'ici, je n'ai pas encore fait vérifier réellement la suite de tout ça. Mais on constate, quand même, qu'on a toujours des problèmes d'électricité. On a des lacunes. Donc, c'est important de réduire ces voyages qui coûtent énormément. Souvent, c'est 5 millions, c'est 10 millions, c'est 20 millions. On a vu des ministres qui ont dépensé près de 30 millions, et même, voire, au-delà, pour ces missions. Et donc, aujourd'hui, si on peut réduire ça, si on peut interdire comme cela se passe aujourd'hui, ça peut permettre au gouvernement, ces argents, ou cet argent qui aurait été utilisé pour permettre à un ministre de voyager, cet argent peut permettre à ce ministre de payer son cabinet. Puisqu'il faut savoir qu'aujourd'hui, plusieurs cabinets ministériels sont entre 4, 5, 6 mois, et voire plus pour d'autres qui détournent l'argent de leur cabinet. Il y a plusieurs mois, entre 8 ou plus, mais ceux qui sont sérieux, vous allez vous rendre compte que c'est 3 mois, c'est 5 mois. Et voilà. Donc, c'est une décision salutaire. Ça vient quand même, on va dire, c'est encore une épée dans l'océan, on va dire ça. Mais c'est quand même un début qu'il faut quand même noter. Brony, en cette période de crise, l'État ne devrait pas réfléchir à réduire leur train de vie et les dotations qu'ils bénéficient. Oui, cela fait partie aujourd'hui des mesures qu'il faut prendre au fur et à mesure. Vous savez, je peux vous rappeler, nous avons connu à peu près d'une quinzaine des grands plans, on va dire, de développement dans ce pays depuis 1960 jusqu'à aujourd'hui. On se souvient que le premier plan, le plan triennal de 1963 avait en sens un prévu la construction du barrage hydroélectrique de Souda. On en parle encore aujourd'hui, on se rend compte que ça n'a pas été réalisé. On se rend compte que de ce projet, donc de ce projet triennal de 1961 jusqu'au plan d'ajustement de 1985-1989, on se rend compte quand même que tous ces projets n'ont pas été réalisés à 100%, n'ont pas atteint toujours la satisfaction qu'il faut. En dehors du plan qu'on appelait le plan supplémentaire entre 1981-1983 par là, si je ne me trompe pas, il y a eu aussi le plan transitoire dans la même période. Et puis vous avez le plan quinquennal 82-86, ce sont ces plans-là qui ont quand même pu atteindre 57%, 67% d'exécution, même si avec le plan quinquennal, on a connu qu'on a vu quand même que le pays était suffisamment endetté à cette époque-là. Mais c'est pour dire, si je fais ce rappel, c'est pour dire qu'on ne peut pas tout atteindre au même moment, ou sinon en cinq ans comme prévu. Il est difficile depuis que le Congo et le Congo, il n'y a eu aucun projet qui a fait 100% d'exécution en termes de résultats. Non, en termes de résultats. Et donc là, c'est déjà un début, c'est un message fort que le gouvernement donne en prenant cette décision. Mais ce n'est pas suffisant, comme vous le dites. Il faut arriver à réduire réellement le train de vie. On se pose la question aujourd'hui avec les échecs répétitifs que nous vivons dans ce pays depuis plusieurs années, pourquoi donner autant d'argent aux ministres quand on sait que les résultats ne sont pas à la hauteur de ce qu'attend le peuple ? Comment continuer, par exemple, aujourd'hui à garnir, par exemple, les parlementaires quand on sait que parmi eux, certains ne vont jamais en descendre parlementaires ? Et quand on sait aussi qu'ils ont un mandat, on va dire, un mandat de la population, donc ils servent la population, pourquoi autant d'argent ? Donc, il y a aussi d'autres institutions aujourd'hui, quand on regarde leur fonctionnement, même si selon la constitution, c'est pour renforcer la démocratie, mais on se rend compte qu'il y a aujourd'hui des institutions qui ne servent absolument à rien et qui devraient simplement être rangées dans un ministère, soit dans une direction. Donc, vous avez tout cela aujourd'hui des institutions budgetivores auxquelles aujourd'hui l'État doit donner suffisamment d'argent alors que le rôle sur le terrain n'est pas palpable. Je crois qu'à un moment donné, pendant le changement de la constitution en 2015, peut-être que le décideur ou l'homme politique a voulu peut-être renforcer la démocratie ou vouloir servir tout le monde, mais aujourd'hui, on se rend compte qu'il y a vraiment des institutions inutiles. Donc, on part aujourd'hui de la suspension des missions à l'étranger et il faut aussi voir un peu plus loin comment réduire certainement les primes des ministres, même s'ils sont à 5 mois aujourd'hui sans être payés, comment voir comment réajuster au niveau de l'Assemblée, au niveau du Parlement, voir comment supprimer certaines institutions et peut-être aussi voir comment, avec les élections qui arrivent, vouloir limiter et plafonner les dépenses électorales et pour ne pas que, finalement, faute d'argent qu'on n'arrive pas à organiser ces élections. Bronny Fortuna, est-ce que les ministres voient d'un bon oeil l'émission être interdite ? Gabriel, vous avez entendu, il y a une taxe de solidarité étatique, sinon patriotique, qui intègre aujourd'hui le budget 2025. Alors, donc, si aujourd'hui on exige aux compatriotes, aux citoyens d'être patriotes, de supporter et de soutenir le développement du pays, ce n'est que normal, je ne dis pas que c'est mauvais, mais les ministres doivent briller par l'exemple. Ministre, ça veut dire servir. Ils peuvent donner même le triple. Voilà, les ministres, ça veut dire servir. Quand on est là, c'est pour servir. Donc, celui qui pense que, finalement, que la décision vient empienter ou bloquer son fonctionnement, écoutez, la voie est claire, vous démissionnez, c'est simplement... Mais oui, ça va choquer à plusieurs qui, pendant longtemps, ont pensé que ces voyages étaient aussi un moyen de se faire les poches, que ces voyages étaient un moyen, il y a des ministres qui ne restent pas un mois, deux, trois mois au Congo, qui sont tout en déplacement, malheureusement. Et là, ça vient quand même, c'est un coup, un coup dur, mais il le faut. Et le premier ministre, le président de la République, doit prendre de telles décisions pour recadrer tout le monde, pour recentrer tout le monde. Et ceux, celles et ceux qui sont au gouvernement et qui pensent, finalement, je le redis, que cette décision est un mal à l'aise, finalement, il faut qu'ils quittent le navire. C'est simple. Mais, Bruno Fortuna, la décision du premier ministre d'interdire les ministres d'aller à l'étranger, c'est une décision que les Congolais applaudissent. J'ai décrit ça tout à l'heure, non ? J'ai décrit ces différents voyages à l'étranger. Je parlais des pérégrinations vagues, mais parfois, c'était très honoureux. Je vous parlais de ça tout à l'heure. Je vous parlais des tourismes diplomatiques. Je vous parlais de tout cela aujourd'hui. Donc, la population aujourd'hui, qui ne trouve pas son compte dans ce voyage ? Qui ne trouve pas son compte dans ce voyage ? On connaît des ministres qui ont participé aujourd'hui à des marchés internationaux, ce n'est pas sûr, c'est tel ou tel sujet, et qui ont pris part à telle ou telle foire, qui ont organisé des foires à l'étranger, qui ont assisté à telle ou telle assemblée, et qui ont été même élus à la tête de certaines institutions du pays. Mais le résultat sur le terrain, c'est ça. Donc, ce n'est pas mauvais. Ce n'est pas mauvais pour un pays d'assister à des telles rencontres, parce que sur le plan diplomatique, ça renforce les relations. On a besoin de partenariat, on a besoin de solidarité. Mais dans le contexte actuel, et quand vous savez que votre maison brûle, que vous avez faim, que vous n'avez rien à manger, vous n'allez plus continuer à dépenser inutilement. Il faut donc des dépenses rationnelles. On a juste dit, finalement, pendant la période de Covid, le Congo, les ministres ont vécu pratiquement un an à Brazzaville pour ceux qui n'étaient pas touchés par cette maladie, mais sans se déplacer. Les réunions ont eu lieu à travers les conférences, les visioconférences, à travers les Zoom, à travers WhatsApp. Mais le pays, comme dit, personne n'est mort. Personne n'est mort. Le pays ne s'est jamais arrêté de fonctionner. Donc, on peut, aujourd'hui, dans le contexte actuel, puisqu'il s'agit d'une crise, hier, donc en 2009, nous avons vécu la crise sanitaire qui a empêché tout le monde de se déplacer. Et nous sommes dans une crise qui est aussi très grave, mais qui touche tout le monde aussi. Et donc, il faut des mesures restrictives pour permettre à tout le monde, finalement, d'apporter sa pierre à l'édifice et de permettre au pays de sortir de cette crise. C'est ça. C'est un exemple que les ministres doivent donner à tout le monde, qu'il reste encore. Maintenant, si tout le monde est ici sur place et que, finalement, les ministres décident aussi de se soigner sur place, ce serait encore une très bonne nouvelle pour la population. Une dernière question, Bronny, avant de boucler notre chronique. Plus des missions à l'étranger. Est-ce que nous allons assister à des descentes ou bien des missions à l'intérieur du pays ? Bon, ça coûte moins cher, déjà. Voilà, ça coûte moins cher. Et encore qu'il faut que ces missions à l'intérieur du pays soient au bénéfice réellement de ce que nous attendons. Voilà, ça ne sert pas pour un ministre d'aller dans sa bourgade, dans sa contrée, aller voir des parents, distribuer les billets des banques, voilà, pour susciter l'adhésion à sa politique ou appeler, c'est pas à quoi. Ça ne sert à rien. Voilà, des descentes doivent être des descentes techniques pour résoudre les problèmes. C'est-à-dire que quand un ministre effectue un déplacement, c'est pour résoudre un problème, c'est pour apporter un soutien, c'est pour apporter un soutien, je veux dire, permettez-moi la répétition, mais pas des déplacements de plaisir, de juissance ou des déplacements, on va dire, inutiles. Même à l'intérieur du pays, il faut que ça soit rationnel. Merci, Bronny Fortuna. Merci à vous, chers internautes, de nous avoir suivis. C'est un réel plaisir pour nous de vous avoir connectés pour suivre les contenus de Téléka Média, On se dit à très bientôt. Portez-vous bien.